La situation économique est paradoxale. Jean Castex en visite à Poitiers il y a un mois l'a reconnue, mais elle n'est pas nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle. Alors ces problématiques de recrutement, on les trouvait avant crise. Aujourd'hui, elles sont de nouveau sur la table, alors de manière peut-être exacerbée parce que la reprise est très forte. Donc il y a eu un peu une pause générale pendant le confinement. Après confinement, tout le monde veut recruter. Et tout le monde éprouve des difficultés. Donc ce n'est pas nouveau. Effectivement, il y a quelque chose qui relève du paradoxe apparent. C'est-à-dire qu'on a sur tout un ensemble de territoires à la fois des gens au chômage qui peinent à retourner à l'emploi et des entreprises qui veulent recruter et qui ont du mal à recruter. Donc c'est des paradoxes simplement apparents, mais c'est vrai que c'est un sujet ancien qui revient aujourd'hui et simplement son ampleur est plus forte. Donc la crise a amplifié le phénomène, mais elle a aussi modifié les comportements. On l'a entendu dans le reportage, quel que soit le secteur, beaucoup de salariés ne veulent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Oui, alors ça c'est nouveau peut-être. C'est-à-dire c'est peut-être un effet du confinement. On ne sait pas si ça va être ponctuel quelques mois ou si ça va être durable. Tout le monde, y compris les gens déjà en emploi qui sont laissés dans l'emploi, a envie de retrouver du sens dans son travail et donc se réinterroge sur les choix passés, se réinterroge typiquement dans ces secteurs-là. Est-ce que j'y retourne parce que les conditions de travail sont difficiles ? Mais d'autres se réinterrogent. Est-ce que je continue à habiter dans les grandes villes ? Est-ce que je vais déménager pour aller ailleurs ? On voit bien que ça a été un moment peut-être d'introspection qui pourrait déboucher sur des changements. Mais là, on ne peut pas documenter encore l'ampleur des changements. Mais en tout cas, on a des signaux faibles, on pourrait dire, qui montrent que oui, ça bouge. Et peut-être, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à ces nouvelles envies des personnes. Alors ça, c'est pour le constat. Maintenant, pour les solutions, est-ce que l'augmentation des salaires, comme on entend ici ou là, ou les plans de formation, comme le propose le gouvernement, est-ce que ça, ça peut suffire ? Alors, suffire, non. Quand on creuse un peu la question du problème de recrutement, on s'aperçoit que c'est un problème multidimensionnel. Parfois, des entreprises ont mal à recruter. Pourtant, il y a des chômeurs, c'est ce que je disais. Ah ben oui, mais c'est parce que les chômeurs n'ont pas les bonnes compétences. Donc là, la formation, ça a du sens. Et puis, ça dépend du territoire. Alors, ça va dépendre du territoire. Ça peut être des problèmes de formation, ça peut être des problèmes de mobilité, ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes d'emploi. Parce que quand on habite à Châtellerault, sur l'île de Ré, j'imagine que ce n'est pas tout à fait la même problématique. Ce n'est pas tout à fait la même problématique. Et donc, il faut bien identifier le problème avant d'agir. Et puis, il y a des problèmes côté entreprise aussi, quand même, sur les conditions de travail, sur les rémunérations. Et sans doute aussi, il y a des choses à faire sur une base territoriale. Comment on peut, par exemple, on évoquait le problème restauration sur Poitiers ? Comment on peut mutualiser, à la limite, les besoins des différents restaurateurs et inventer des choses pour couvrir leurs besoins ? Ça, il y a aussi des choses à inventer sur cette base-là. Des réponses moins individuelles, entreprise par entreprise, mais plus territoriales et collectives. Olivier Bouba Olga, merci.